Nous poursuivons notre série de reportages pour mettre en lumière les femmes battantes en marge de la journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars et ce soir, coup de projecteur sur Stéphanie Yekpaï qui se bat pour réussir malgré son faible niveau d'études. Calligraphe, âgée de 24 ans, cette jeune fille se donne tous les moyens pour affronter la vie et sortir du lot entre sa profession apprise sur le tas et c'est court du soir, elle a des rêves bien construits, son portrait avec Nadia Hedja et Aruna Zeba. Stéphanie est âgée de 24 ans, est en classe de CE2, deuxième année de cours élémentaire en cours du soir. Dans l'exercice de son activité, cette calligraphe formée sur le tas s'est retrouvée confrontée à une preuve, l'illettrisme. Mais pour la jeune fille désireuse de réussir, cette situation n'est aucunement un obstacle. Il faut savoir lire et écrire, voilà les écritures, si tu ne sais pas lire et écrire là, c'est difficile. Donc quand je me suis mise dans le métier, je me suis inscrite dans le cours du soir. Le cours du soir aujourd'hui, au moins, je suis au CE2, voilà, je suis au CE2, mais je vais continuer jusqu'à un BPC. C'est quatre ans plus tôt qu'elle apprend la calligraphie, employée pour les tâches secondaires, dans une structure de calligraphie telle que l'accueil, client et les photocopies. Stéphanie a fini par apprendre auprès de son patron et de ses collègues. Tu n'as pas la passion, tu peux faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Voilà, tu ne peux pas faire ça. Il y a certaines choses dessus. Quand on voit le panneau, il est joli couché. Mais avant d'arriver là-bas, tu n'as pas la passion, tu ne peux pas faire ça. Ça, comme ça. Normalement, c'est minusé, tu devais faire ça. Mais là, moi-même, il n'y a plus pointé. Il a pointé, pointé, là, je sais pas. Donc après ça, je suis allée faire la maquette. Il y a les écoutures, le logo. Voilà. Quand je découpe les logos, je fais ça sur les... Je découpe. Maintenant, je fais le rond, je travaille dessus. Là, je mesure les carrés, carrés que j'ai fait là. Maintenant, je mets la peinture. C'est quand la peinture, soit le bleu et sec, avant que je mets le blanc. Elle s'est investie pleinement dans ce métier dominé par les hommes, avec de grands rêves. Quand je travaille dans les lieux, les gens me voient, les hommes m'encouragent. Au fait qu'il y ait mieux mon cœur dessus. C'est de là qu'il doit quitter. Là, c'est de créer autre chose. Mais il doit m'installer d'abord à ce que j'ai appris avec mes mains d'abord. Voilà. Mais je m'en sors dedans. Le rêve de Stéphanie s'installer à son propre compte. Être un modèle et créer de l'emploi aussi bien pour la jeunesse en général que pour la jeune fille en particulier. Pour elle, aucune profession n'est au-delà des compétences de la femme. Une idée qui sonne encore plus fort en ce mois de mars, où est célébrée la Journée internationale des droits de la femme.